L'abandon de la Sion Sonomotor, c'est au bord du gouffre. Non mais enfin, il fallait vraiment pas investir là-dedans. Je suis désolé pour ceux qui ont perdu leur argent, clairement. J'espère que vous allez être remboursé. Témoignez dans les commentaires si vous avez investi dans la Sion, si vous avez été remboursé ou pas, ça sera intéressant de savoir quoi. Donc elle a décidé de se consacrer à des technologies solaires. L'entreprise se spécialise ainsi dans les technologies solaires en B2B, c'est-à-dire pour les entreprises. Elle souhaite notamment développer les prolongateurs d'autonomie fonctionnant à l'énergie solaire. Malgré l'évolution de son activité, l'entreprise reconnaît qu'elle est encore loin de réussir à générer des profits. Le fait que son business autour de l'énergie solaire n'en soit qu'à ses balbutiements est même une future source de pertes. Un rapport auprès de la commission des échanges SEC montre le problème que rencontre la start-up. Nous sommes une entreprise en phase de démarrage qui a connu des pertes importantes dans le passé. Une entreprise qui a récemment ajusté son modèle d'entreprise qui s'attend à d'autres pertes dans un avenir prévisible. Alors attendez, parce qu'entreprise en phase de démarrage, ça fait depuis 2017 qui l'ont créé cette entreprise, je crois. Ça fait 6 ans quand même. Merde. En ce qui concerne nos produits de technologie solaire, nous sommes encore à la phase initiale du développement. Nous n'avons pas encore commencé la production commerciale à ce jour. Nous avons seulement conclu plusieurs laines d'intention avec plusieurs clients potentiels. Mais nous n'avons pas encore conclu de contrat commercial. Bon, ça va. J'ai l'impression qu'ils gèrent ça comme des bronquignols, ceux qui sont à la tête de Sono Motors. Franchement, c'est pas très sérieux. Nos auditeurs ont exprimé des doutes significatifs et une inquiétude sur notre capacité à continuer. Il y a un risque réel que nous puissions cesser d'exister et devenir insolvable. Oh, non mais... Elle expliquait même au début du mois que ces ressources pourraient ne pas être suffisantes pour maintenir nos opérations jusqu'au rapport d'audit. Le rapport d'audit devrait arriver dans les prochaines semaines, de la part du cabinet PricewaterhouseCoopers. On en saura davantage à ce moment-là sur la viabilité de projets liés au long prolongateur d'autonomie solaire. Pour ne rien arranger, Sono doute elle-même de ce dont ça s'est produit. Oh là là, mais sérieux ? Non mais arrêtez tout, c'est bon, arrêtez. Mettez la caisse sous la porte maintenant, ça sert à rien. L'évolution des technologies des batteries comme les batteries solides pourrait rendre la technologie solaire obsolète. En outre, les développements qui augmentent l'autonomie des voitures électriques ou une augmentation d'énergie renouvelable pourraient accroître l'efficacité des VE. Ça pourrait avoir un impact négatif sur la demande des clients pour les prolongateurs d'autonomie solaire. Ils sont indescriptibles, c'est vraiment des branquignols, franchement. Ils avouent eux-mêmes que ce qu'ils font c'est de la merde en fait. Mais on en est là, enfin arrêtez tout en fait. Dès maintenant, stop ! Et que personne n'investisse plus un centime dans cette société, qui est une escroquerie, une arnaque, un scam. Je persiste à le dire. Allez, je vous laisse commenter.